salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme c'est le grand jour le patch invasion vient de sortir et tout un lot de nouveautés qui va avec certaines qu'on connaissait d'autres qu'on ne savait pas forcément j'ai pu avancer un petit peu dans le jeu comme tu peux le voir déjà et je suis vraiment content de ce patch ça rajoute une bonne difficulté une bonne dose de difficulté les boss sont quand même beaucoup plus longs à tuer donc ça ça fait plaisir les loups sont un peu plus rares et le loup de ver est vraiment très 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 rare donc ça va vraiment augmenté la durée de vie du jeu et ça ça fait plaisir donc là j'ai déjà eu un item vert qui est vraiment bien comme tu peux voir 20% en défense tu les prends mais c'est pas le bon c'est dans mon cas on va en parler plus tard là on va voir ensemble ce qu'ils ont déjà rajouté donc va dans l'ordre que ça me vient dans les options ils ont rajouté pas mal d'effets graphiques on va tout on va tout analyser ensemble toi tu peux gérer tout ça en plus on la résolution de dégâts la police et tout ça on connaît tu as quand même deux nouveaux rangs de difficulté chaos 6 et 7 donc ça ça fait plaisir si passive ce qu'il est trois nouvelles bac donc on va regarder ça ensemble donc là tu vois avant là ici les trois là tu étais bloqué c'était des compétences fans comme ils appelaient ça maintenant quand tu cliques dessus tu vois tu as les 6 qui sont sur brillance donc ça ça va te permettre de faire vraiment des builds vraiment sympa tu as ils ont fait un peu ils ont refait un petit peu les compétences de guild à 20% de bonus d'expérience de mémoire avant c'était 15 et c'est super sympa donc du coup ils ont upgradé le vendeur je sais pas si tu te souviens avant il était limité au level 10 et là maintenant tu peux monter je suis déjà 14 et j'ai de quoi passer 16 je pense tranquillement et ben c'est bien parce que du coup ça te permet d'avoir des nouveaux sorts qui sont plutôt sympa 5% de coût critique tu prends là tu as 10% d'énergie 10% de soins en plus t'as pas mal de passifs super sympa et bien sûr la grande nouveauté c'est que maintenant tu peux les mettre dans les six lots donc tu as trois nouveaux passifs en plus t'es plus obligé de mettre des passifs à la con donc ça c'est déjà une très 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 bonne nouvelle le mode invasion donc bien sûr c'est le mode que l'on attendait tous qui te rajoute quand même un petit sphère est sympa avec trois items à aller chercher trois potions aller chercher des compétences c'est quand même plutôt pas mal donc il est la invasion et comme tu peux le voir tu te déplaces dans les notes tu choisis ton rang au départ à moi j'ai pris le rendu ce qui avait plus haut et tu avances dans ton sphère est comme tu peux le voir là la fin par exemple je gagne l'élixir de puissance qui augmente et des gardes de 30% pendant quatre secondes là c'est des compétences un peu plus basse et compétence passif qui s'appelait que sur les ennemis ou sur toi par exemple attaque 15% de résistance à la corruption c'est ce que je suis allé chercher là puisque je suis un peu fatigué je me suis dit je vais faire le les petites branches faciles tranquille comme ça tu te regarde une série tu prends pas la tête sans pression comment ça fonctionne on m'a déjà posé la question en stream tout à l'heure n'hésite pas à me suivre sur twitch aussi là je t'explique tu vois par exemple ce nœud là écrit difficulté très difficile rang 10 donc ça c'est le rang donc c'est ce qui tôt c'est les caractéristiques qui vont s'appliquer à ce rang là et ce sera en très difficile donc c'est le début des nœuds et plus tu descends dans les nœuds tac 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 chaos 4 tu vois là tu descends chaos 6 hélas ça se corse pour aller chercher les anneaux par exemple il faut quand même un peu un peu bien 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 gérer que chaos 6 tu as des malus qui s'appliquent regarde en rouge les temps de recherche des joueurs ont une chance d'augmenter lorsqu'ils subissent des dégâts les ennemis exposent à leur mort et tu as pas mal de petites choses qui corse les failles entre guillemets et c'est super sympa ce qu'ils ont fait tout à l'heure il ya le lead designer qui est passé sur le stream de fatal poupos et à lui expliquer que ce mode invasion ce patch ils l'ont fait exprès pour nous c'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu à l'avancé ils l'ont fait parce qu'ils sont libres nos joueurs ils ont besoin de contenu donc voilà est ce que c'est vrai ou pas on sait pas moi moi je veux je veux y croire en tout cas ça montre qu'ils sont un autre écoute il nous fallait du contenu ils nous ont donné de quoi faire là j'ai quand même joué plusieurs heures je suis qu'à 22% et j'ai fait les branches les plus faciles là ça a commencé à bien se curser c'est super sympa donc voilà le rendis tu choisis ton rang faut pas changer de rang parce que si tu changes de rang ça te reset tout en avancé dans l'arbre et là tu vois la difficulté très difficile et c'est je pense pas que le fait que tu changes de difficulté lâché en chaos 4 change que quoi que ce soit là je vais manquer au 6 par exemple à ce que ça va changer dans le node j'y crois pas trop ça sera toujours en difficulté très difficile ou ici en chaos 4 ou ici chaos 5 par exemple ok donc c'est super sympa et là tu vois les dégâts les bonus les malus qui s'appliquent en fonction de ton avancé par exemple je vais chercher moins 5% d'armure sur les ennemis tu le retrouves ici je suis allé chercher 15% de résistance à la corruption tu le retrouves ici donc c'est super sympa qu'est ce qui a eu d'autres donc les trois bagues ça on les a vues je peux te les remontrer elles sont ici dans dans l'arbre ici à nos anciens de résonance ancien de l'ombre à nos anciennes d'habilité les six qu'ils ont les a vus les 100 noeuds mais ils sont là donc ça avec ça déjà de quoi faire ils ont retravaillé le drop rate sur les boss ça tombe un peu moins donc c'est bien c'est une façon d'augmenter la durée de vie ils ont corsé les boss 1 en cas 7 il pique vraiment beaucoup donc ça c'est super sympa bon besoin nous ont corsé les bosses l'arbre ils ont changé certains bonus ils ont changé pas mal de choses sur les classes et les ont rebalancé je te mettrai le patch note en description pour que tu puisses te rendre compte de tout ce qu'ils ont fait ils ont corrigé pas mal de bugs autant que ce soit dans le jeu ou sur les ennemis donc ça ça fait super plaisir je pense qu'on va se faire une petite faille histoire d'aller voir ce que ça donne mais globalement c'est vraiment un un beau patch à lui autre chose donc là c'est un item vert donc ce qui a de plus rare actuellement et quand tu l'équipera non admettons que ce soit le même 7 ça ne cassera pas ton bonus de 7 donc ça c'est top ça c'est super intéressant là en admettant que ça soit que du du 7 de la reine éternelle si j'équipe un verre alors qu'il ya que du rouge autour ça ne casse pas le bonus du 7 ça vient juste rapporter des stats vraiment beaucoup plus puissante ils ont vraiment globalement augmenté les stats un clairement rien que ce gant l'âme augmente de 20% mes dégâts c'est vraiment un beau up donc voilà globalement c'est logique puisque pour tuer le boss il faut plus de dps là j'ai lancé une petite faille on va se la faire ensemble comme ça on voit ensemble contenu si ça t'intéresse tu vois comment ça se passe si tu hésites encore à acheter le jeu ou si tu n'as pas encore commencé alors moi là ce que je fais d'habitude c'est que je trace je perds pas de temps je perds même pas de temps avec eux donc voilà là c'était une des difficultés de la mission entre guillemets c'est qu'il va y avoir des petites tornades qui peuvent paléatoirement c'est super sympa tata des options où les boissons avoir des sortes plus vite en a où tu vas avoir du poison tu vas mourir ta vie à la descente à des missions où tu as un timer tu dois arriver avant la fin du timer t 100 super sympa ce qu'ils ont fait ça augmente vraiment la rue jouabilité et il ya un peu challenge je t'avouerais que quand tu arrives sur l'émission chaos 3 tu peux facilement te faire one shot là ça te paraît facile parce que bon bah c'est le début du sphérié comme tu as vu j'attaque la branche de droite donc du coup c'est les premiers niveaux de difficultés mais quand je vais descendre les niveaux de difficultés vont augmenter et tu peux facilement de faire one shot même si tu as un super stuff de fou et ça ça fait super plaisir parce que c'est du challenge et il manque plus qu'un système de de ranking en fait un pour se classer pouvoir se confronter aux autres joueurs tranquillement voilà moi je pense que ça augure que du bon faut qu'ils continuent comme ça sur l'angle sur leur lancer un tout n'est pas parfait clairement il ya encore des des petits bugs et des choses au niveau de l'ergonomie du jeu qu'il faut améliorer mais ça sent bon davalata en très difficile je me suis fait défoncer j'ai pas fait gaffe bim donc là tu peux revivre pendant ta faille donc ça facilite un peu les choses mais bon c'est sympa tu ça laisse une chance de pouvoir terminer ta faille ouais j'appelle ça faille puisque mon combat tout est inspiré diablo toujours hop je veux juste montrer donc là faut que je veux à une créature c'est souvent ça tuer le boss et évacuer la map là c'est là je vais rester coincé c'était pas une bonne idée à tu vois si tu te concentres pas bon en même temps là je suis le four je pôle toute la map c'est avance prudemment par pack par pack a pas de réel risque qu'on soit d'accord en tout cas en très difficile donc on avance je pense qu'on devrait pas tarder à tomber sur le boss sauf si ils ont décidé de le mettre à l'autre bout de la map ça peut arriver j'ai bon espoir voilà on avance on avance le voilà voilà c'était l'histoire de montrer une faille un tourner on a fait le tour du patch c'est quand même super sympa ce qu'ils ont fait franchement voilà donc la tatu il bosse et généralement il ya le portail qui est pas trop loin et ça va valider un noeud voilà comment ça se passe ensuite alors attention que c'est là voilà toi tu as avancé d'un noeud donc du coup tu débloques le prochain noeud ici tu auras un autre noeud la thème compétence à un passif sur 5% de santé sur moi sur les ennemis tu avais plus t'avances plus tu débloques des passifs des sorts ici c'est le coin des potions et que c'est l'excès de vivacité de résistance et de puissance à 30% de dégâts en plus quand même moins 30% de naga subi il n'y a pas écrit là un nouveau sort il ya pas mal de choses sympa voilà ça augmente la durée de vie le but c'est d'avancer dans le soir et petit à petit rendi si j'ai vu qu'il y avait d'autres ans donc on va pouvoir monter plus haut pour l'instant je suis bloqué arrondi ce perso donc voilà il ya pas mal de choses c'est vraiment un bon patch clairement je te mets le lien en description si tu veux regarder un peu plus en détail les changements qu'ils ont fait sur les classes globalement voilà je suis vraiment content je le redis c'est un bon patch par toi même mais pour moi ils ont fait le boulot faut leur laisser une chance et qui continue comme ça de peaufiner ce jeu qui a vraiment du potentiel dis moi en commentaire ce que tu en as pensé dis moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose et puis ben n'hésite pas comme d'habitude tu me retrouves sur twitch pour un peu plus de stream et voilà je te dis à bientôt tchao si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt tchao tchao à bientôt tchao